la puissance moteur bonjour, on va regarder les différences qu'il peut y avoir entre la dernière version PKO 270 et la version plus ancienne caractéristiques la puissance moteur est identique à 1800W, les deux ont un service S1 en continu, la seule différence étant la pression de service qui passe de 8 à 10 bar changement physique, il y en a quelques unes les roues sont beaucoup plus grosses cela donne un peu de hauteur au produit sur l'ancienne version il y avait un pied avant, maintenant il y a deux pieds avant maintenant il y a une poignée plus stable, qui est soudée au niveau du compresseur avant c'était une poignée en plastique le filtre à air un petit peu plus petit sur la nouvelle version et sur la partie avant il y a l'apparition d'un range tuyau après il n'y a pas vraiment de modification, ici pour faire la vidange, ici pour remplir l'huile il y a toujours l'indicateur de niveau d'huile au même endroit toujours deux manomètres, un qui est ajustable et un qui n'est pas ajustable il y a toujours une soupape de sécurité, sauf que maintenant c'est une soupape de sécurité à 10 bar avant c'était une soupape de sécurité à 8 bar et au niveau du manomètre ça se ressemble beaucoup sauf que le bouton est un petit peu plus gros ici j'ai pas fait attention, mais là vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des petits systèmes pour diminuer les vibrations qu'il n'y avait pas sur l'ancienne version allez c'est parti alors comme vous pouvez le voir à gauche, le manomètre de mon Packeo 270 A2 bug au démarrage après il se stabilise correctement on pourra remarquer que le A2 se recharge légèrement plus rapidement le A2 atteint 8 bar en 59 secondes, alors que le A4 n'est qu'à 7 bar finalement le A4 se sera chargé en 1 minute et 39 secondes j'ai analysé le fonctionnement à vide du PKO 270 A2, le A4 et le PKO 500 j'ai noté à fur et à mesure du temps écoulé, la pression en bar du manomètre de gauche j'ai testé avec un buriner, c'est un outil qui consomme énormément d'air le PKO 500 grâce à sa cuve de 50 litres et sa pression de 10 bar tout au long des 60 secondes, il donne beaucoup plus de puissance que les deux autres compresseurs concernant le A2 et le A4, au début ils ont exactement le même comportement chose que je n'aurais pas imaginé, étant donné que le A4 a une pression de 10 bar je l'imaginais un petit peu au-dessus ils ont le même comportement pendant 5 secondes ensuite jusqu'à la 35e seconde, chose totalement normale le A2 se situe en dessous du A4 la cuve à 10 bar lui crée un avantage par contre, chose que je n'ai pas compris, c'est que passé la 35e seconde, le A2 passe au-dessus du A4 ce qui n'est pas logique, le A4 aurait dû être tout le temps au-dessus du A2 les deux courbes tendant à se rapprocher mais pas à se coupler comme ça, c'est pas normal suite à ce résultat étrange, j'ai décidé de refaire un test avec un autre outil on retrouve exactement le même phénomène pendant les 5 premières secondes, un comportement totalement identique ensuite le A4 reste un petit peu au-dessus du A2 jusqu'à la 30e, 35e seconde là, ça me fait clairement penser que le A2 a un débit d'air aspiré plus important pas énormément plus important, mais finalement, il aspire plus d'air que le A4 passé la 60e seconde, j'ai arrêté d'utiliser les outils A2 aura mis 43 secondes pour remonter à 8 bar le A4 83 secondes pour remonter à 10 bar et le A5 500 aura mis 134 secondes pour remonter à 10 bar A mon avis, les deux pko ont les mêmes performances là, j'ai pris un cas extrême, j'ai pris des outils qui consomment énormément d'air ces deux compresseurs ne sont pas faits pour utiliser ce genre d'outil au niveau des avantages du pko 500 premier avantage, on le voit clairement, il restitue plus de puissance dans l'outil il arrive à tenir pendant pratiquement 30 secondes, 5 bar dans l'outil moi je trouve quand même qu'il a un résultat vraiment très correct du fait de sa pression à 10 bar et de sa cuve à 50 litres par contre, son gros inconvénient étant le temps de recharge qui est vraiment très important deuxième inconvénient étant la place qui l'occupe, étant donné qu'il a une cuve de 50 litres il est beaucoup plus gros les outils que vous pouvez utiliser sans problème étant la graffeuse, les gonfleurs, les souffleurs, les pistolets à peinture la clé à choc si vous l'utilisez pour démontrer les pneus le pistolet arrivé, par contre pour tous les autres produits qui demandent beaucoup d'air on évitera avec le pko 270 voilà pour cette petite vidéo, si vous avez des questions, si vous avez des avis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021